Bon, alors j'ai en face de moi deux personnes qui vont sortir une pièce de théâtre, qui sont des amis, des amis d'ActuTV. Guétan Fosser, on l'a déjà suivi à plusieurs reprises. Et il y a Muriel Lona, qu'on avait vu quand elle présentait ses séances littéraires à Cook & Book. Bon, on va commencer par Guétan, parce que Guétan, lui, en fait, il est... Non, non. Dans ton cas, toi, parce que tu es installé déjà. Mais en petit, peut-être, mais tu es... Oui, tu es installé dans le monde du théâtre. Pourquoi ? Parce que tu fais ça depuis combien ? Quelques années, oui. Plus que quelques années, oui, oui, oui. Tu as commencé par de la poésie ? Oui, en revue littéraire publiée, machin, oui. Comme beaucoup d'auteurs, d'ailleurs, bruxellois, ont commencé par publier dans des revues littéraires. Et puis tu as fait, entre-temps, presque dix pièces de théâtre. Il y en a qui sont dans ton tiroir, qui ont été publiées, mais qui n'ont pas été jouées. Il y en a plus dans ton tiroir, quand même, que publiées et jouées. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais il y en a quand même cinq, maintenant, qui seront jouées, qui ont été jouées. Oui, c'est le cinquième mai, maintenant. Le fond, mais auparavant, si je prends mes petits papiers, parce que moi, j'ai noté tout ça, il y avait off. Publié, publié. Publié. Dans une maison que tu connais, d'ailleurs, chez Cléodélis. Chez Cléodélis, oui, effectivement. Il y avait Divine Soirée. Oui, mais ça, c'est trois pièces l'une derrière. C'est un recueil de trois pièces, chez Novelas. Voilà, le Noctambule. Oui, ça, c'est un recueil de nouvelles livres. Alors, La Nuit des Fauves, que je connais, parce qu'on est allé faire un reportage sur place avec Gaëline Calice. Ça n'a pas été publié, mais ça a été joué à La Roseray il y a deux, trois ans, je crois. Voilà. Notre Saint-Valentin, je connais aussi, puisqu'on est allé au Fulmar, la fameuse péniche qu'il y a. Oui, oui, oui. Elle a bien fonctionné, cette pièce. Elle a été jouée pendant un an. Il y a eu une tournée pendant un an avec cette pièce. Mais voilà, et allons maintenant à la nouvelle qui va arriver, le pont. Sous le pont. Sous le pont, oui. Dans le cas de Muriel, on arrive dans un tout autre domaine, parce qu'en fait, Muriel, elle est économiste dans le domaine de la santé, je crois. Tu étais occupée d'une ONG aux Indes, c'est ça, à Kerala ? Non, non, en fait, je suis partie en Inde quand j'étais étudiante pour m'occuper de la condition de la femme. Donc, c'était ma découverte de l'Inde et de la population indienne. Voilà. Et puis alors, après, c'est tout récent, il y a 4 ou 5 ans, tu as sorti un bouquin. J'ai sorti un livre qui s'appelle « Je change de fréquence » aux éditions Options Santé au Québec, oui. Et puis alors, tu as sorti un bouquin chez Avant-Propos. Même plusieurs, des recueils de poésie chez Avant-Propos. Et alors, tout d'un coup, tu te lances dans le théâtre. Tu n'en as jamais fait auparavant. Non, mais je n'ai jamais joué sur la scène. Je ne jouerai jamais sur la scène non plus. Alors, c'est quand même curieux. Tu me fais penser, comparaison n'est pas raison, tu me fais penser à l'expérience de Sylvie Godefroy qui a écrit l'anagramme d'essence et puis qui, tout d'un coup, sort une pièce de théâtre également comme ça. Moi, je me dis, tiens, c'est curieux, Muriel sort une pièce de théâtre. Alors, comment tu expliques ça ? Peut-être qu'on va expliquer ensemble. Oui, peut-être. On s'est rencontré, Gaétan et moi, lors de mes soirées chez Cook & Book, puisque j'ai organisé une soirée que tu connais également. Oui, j'ai vu Gaétan là-bas, effectivement. Oui, tu as vu Gaétan. Et puis, je pense que c'était environ il y a un an, on s'est retrouvés chez Cook & Book à papoter, et en se disant, on écrivait une pièce de théâtre ensemble. Oui, il te draguait, en fait. Pas du tout. Comment pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout, c'est plutôt le contraire, en fait. C'était elle qui est venu vers moi. Bon, écoutez, oui, les problèmes privés, ça ne correspond rien à l'heure. Non, sérieusement, du coup, on a eu l'idée d'écrire ensemble une pièce. C'est possible. On combinait nos univers. Écrire une pièce ensemble. On était un peu pétés tous les deux, ceci dit, il faut avouer. On avait un petit verre dans le nez et ça aide un peu au niveau de l'imagination débordante. On avait aussi fumé des pétards. On n'avait pas encore commencé à sniffer, mais en tout cas, on avait bien bu du vin rouge, je me rappelle, et mot de la bière, évidemment. Et du coup, on s'est dit, on a pris une page à quatre, on a retourné, on a commencé à écrire plein d'idées. Et pour finir, on a... Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça, oui. Et on s'est dit, voilà, on va faire ça. Et ça s'appelle les quatre saisons, rien à voir avec Vivaldi, évidemment. Cette pièce n'a jamais été jouée. Non, elle est dans le tiroir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pièce qu'on va jouer maintenant, en janvier. Elle s'appelle Sophia. Sophia ou les tribulations d'une diva. Oui, oui, mais j'explique un peu... C'est comme ça que tu as démarré dans le théâtre, en buvant un peu trop. C'est grâce à moi, grâce ou à cause de moi, alors ? Oui, c'est ça. Désolée, Marie, désolée. Et alors, tu te dis, puisque j'en ai écrit une qui ne sera jamais jouée, ou peut-être... C'est ça, je me suis dit... Je vais en faire une qu'on va jouer. Oui, c'est exactement. Mais dans un tout autre domaine que notre amie Guétan, là, on n'est pas dans le triste. Non. Non. C'est quoi ? C'est l'histoire d'une nana qui s'appelle Sophia, qui a été larguée par son mari pour un homme. Donc, ce n'est pas très joyeux. C'est courant. Elle se fait larguer pour... Il a un homme, donc ce n'est pas si courant que ça. Ah, pour un homme ? Oui, oui, oui. Ah, donc son mari la quitte pour un homme ? Oui. Son mari se révèle être bisexuelle ou homosexuelle. Oui. Et donc, elle commence à revivre, après un certain moment, elle redécouvre la vie. Elle est psychologue, mère et femme battante. Et puis, elle commence à ressortir avec ses copines, redécouvrir la vie. Elle s'inscrit sur Mythique parce qu'elle croit qu'elle va trouver l'homme de sa vie sur Mythique. Troisième sketch, non, troisième scène de vie, Marilyn apparaît sur scène. Marilyn Monroe. Ah. Donc, elle interview Marilyn. Avec la robe qui se soulève. Dans cette longue réflexion. Oui. On aimerait cette robe, oui. On verra quelle robe, mais il y aura Marilyn. On verra sa petite culotte. Moi, s'il te plaît, j'adore Marilyn. Oui, mais moi, j'aime bien savoir. Donc, alors, j'y vais. On verra la petite culotte de Marilyn. Ah, ben voilà. Et on verra qu'il y ait aussi Marilyn. Ce sera très intéressant. C'est ça. Et tout ça, ça va se jouer où ? Ça se joue à l'arrière scène du 8 au 10 janvier. Voilà. Qui est un théâtre à Heterbeek. Et Guétan, toi, tu vas jouer au filmar. Au filmar du 11 au 13 décembre, maintenant, fin 2014, dans quelques jours. Donc, j'ai mon cœur qui bat très fort, très fort. Je suis un théâtre à Heterbeek.